Dans cette vidéo sur les suites numériques, je vais te montrer un petit exemple pour t'expliquer comment est-ce qu'on utilise les suites numériques. Alors mon exemple c'est la population d'une ville, qui est de 3000 habitants en 2012, et cette population augmente de 4% tous les ans. Et on appelle UN la population dans cette ville en 2012 plus N. Donc là déjà il faut que tu comprennes cette phrase là, puisque c'est quand même très important, si tu ne comprends pas on va avoir du mal sur la suite. En fait ce N on le retrouve ici, on voit bien qu'on l'a ajouté à 2012, autrement dit en fait 2012 étant une année, le N forcément c'est des années aussi. Et N en fait ce sont les années qui s'écoulent depuis 2012. Donc une fois que tu as compris ça, la première question c'est déterminer U0. Et bien U0, on voit bien ce qui se passe, c'est qu'en fait à la place du N, je veux mettre 0. Donc U0 c'est qui ? C'est la population de la ville en 2012 plus 0, autrement dit en 2012. Et qu'est-ce que nous a dit le texte ? Qu'en 2012 il y avait 3000 habitants, autrement dit U0 c'est 3000. Donc voilà, rien de sorcier. On continue l'exemple, on se dit d'accord, on a toujours la même chose, on veut calculer U1. Et on veut interpréter le résultat par une phrase. Alors interpréter le résultat par une phrase ça veut dire, une fois que tu as calculé U1, tu as un nombre, qu'est-ce que ça va dire dans le contexte ? Est-ce que c'est une population ? Est-ce que c'est une année ? Qu'est-ce que c'est que tu viens de trouver en fait ? Donc U1, c'est exactement comme tout à l'heure, on remplace ici le N par 1, c'est donc la population dans cette ville en 2012 plus 1, autrement dit en 2013. Donc ce qu'on veut savoir c'est, une année plus tard, après les 4% d'augmentation, combien il y a maintenant d'habitants ? Là c'est là où je te renvoie la vidéo précédente, où on disait qu'en fait on savait ce que ça faisait d'augmenter de 4%. Augmenter de 4%, on l'a dit, ça revient à multiplier par 1 plus 4 sur 100, c'est-à-dire 1,04. Cette phrase tu l'écris à chaque fois, comme ça on sait d'où sort ton 1,04, il ne sort pas de ton chapeau, il sort bien d'un calcul. Donc on doit voir tous les mots, le mot augmenter de 4% revient à multiplier, c'est important, ce n'est pas diviser, ce n'est pas faire, c'est multiplier. Donc augmenter de 4% revient à multiplier par 1 plus 4%, autrement dit 1,04, ça veut donc dire que nous qui avions 3000 habitants en 2012, l'année suivante il y a 3000 fois 1,04 habitants, et ça ce sera donc U1, donc on fait 1,4 fois U0, autrement dit 1,04, 1,04 fois U0, égale 1,04 fois 3000, c'est-à-dire 3120. Donc on est content, on vient de calculer U1, et après quand on doit interpréter le résultat par une phrase, ça veut dire qu'en 2013, il y avait donc 3 120 habitants dans cette ville. Donc voilà pour cette deuxième question. Et là on est d'accord que pour le moment, tu ne peux pas utiliser les formules de suite géométrique, parce que tu n'as pas encore dit que la suite était géométrique, même si tu t'en doutes, et là on fait comme si on ne savait pas. Non, on ne sait pas, on va avoir une grosse surprise. Bien, là si on te demandait de calculer U2, tu ferais la même chose, tu reprendrais U1, que tu remultiplierais par 1,04 pour avoir le nombre d'habitants en 2014. Bon, troisième question, on te demande exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Bon, c'est là où il faut se souvenir de ce que c'est que UN. UN, c'est la population dans la ville, N années après 2012. Et N plus 1, on sait très bien que c'est une année de plus. Autrement dit, si ça c'est la Nième année, là ce sera la N plus 1ième année après 2012. C'est un an après UN. Et qu'est-ce qu'on vient de dire ? Ben que d'une année à l'autre, on avait augmenté de 4%. Et qu'augmenter de 4%, c'était multiplié en fait par 1,04. Autrement dit, si je prends UN, que je le multiplie par 1,04, j'ai UN plus 1, la population, l'année suivante. Donc en fait, c'est ça le lien. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'aurai un UN, puisque le N, on ne l'a pas fixé, on n'a pas fixé ni à 0, ni à 1, ni à 2, ni à 12. À chaque fois que j'aurai donc ce UN, si je le multiplie par 1,04, j'ai l'année suivante. Et ça, peu importe donc le N. Et ça, ça me permet de répondre à la question 4, puisque la question 4, c'est en déduire, et en déduire de la question 3, la nature de la suite UN et ses éléments caractéristiques. Alors la nature, justement, c'est justement savoir si elle est géométrique ou pas. Parce qu'en fait, il existe aussi des suites arithmétiques. Là, en fait, puisqu'on a toujours multiplié par le même nombre, et bien là, elle sera géométrique, la suite, on le sait. Et qu'est-ce qu'on appelle les éléments caractéristiques ? C'est en fait la raison et le premier terme. Donc là, on sait qu'elle est géométrique, ça vient du 3. La raison, on a bien vu, par quoi est-ce qu'on multiplie toujours un nombre pour avoir le suivant ? Par 1,04, c'est donc ça la raison qu'on appelle Q. Et le premier terme, on le savait, c'était U de 0 qui valait 3000. Alors ce qui est très important, c'est de préciser si ce 3000, c'est U0 ou U1. N'écris pas simplement « Ah, le premier terme, c'est 3000 ! » Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que cette question-là, en fait, amène à la suivante. Et je t'explique pourquoi est-ce que j'en ai besoin pour la suivante. Alors la question suivante, c'est d'exprimer UN en fonction de N. Alors la différence avec la question 3, où on devait exprimer UN plus 1 en fonction du UN, c'est qu'en fait, dans la question 3, on attendait de savoir ce qui se passe d'un terme à l'autre. C'était la définition de la suite par récurrence. Et en fait, dans cette question 5, ce qu'on veut maintenant, c'est, connaissant N, autrement dit connaissant le nombre d'années qui s'écoule depuis 2012, on veut directement savoir UN, c'est-à-dire quelle est la population de la ville. Autrement dit, là, on attend la formule explicite du terme général de la suite. Et c'est là qu'on a deux formules, soit UN égale U0 fois Q puissance N, soit UN égale U1 fois Q puissance N moins 1. D'où l'intérêt de la question 4, où là où on nous demandait les éléments caractéristiques, c'est qu'on sait qu'on va avoir besoin du premier terme, mais surtout, dans le premier terme, de savoir si c'est un U0 ou un U1. D'où l'intérêt de cette remarque-là. Et on a besoin de la raison. Donc, on prend la formule, commençant avec le U0, donc UN égale U0 fois Q puissance N. On sait que le U0 valait 3000, la raison 1,04. Autrement dit, on a UN égale 3000 fois 1,04 puissance N. Et on voit bien que là, maintenant, je peux calculer n'importe quel UN directement, sans passer par les précédents. Et ensuite, la question qui va avec la 5, c'est de calculer, alors le nombre d'habitants qu'on pourrait prévoir dans cette ville en 2025. Bon, ben on se dit, oui, d'accord, 2025 c'est bien, mais je fais quoi ? Je fais U2025 ? Ah, ben non, puisque ce qu'on veut ici, c'est le N, c'est le nombre d'années qui s'écoulent depuis 2012. Donc, il faut savoir, ben, entre 2012 et 2025, combien d'années sont écoulées ? Autrement dit, on fait 2025 moins 2012, ça fait 13 ans, et donc on cherche U13. Et puisque maintenant on sait qu'on cherche U13, il suffit de remplacer ici le N par 13, et donc ici le N par 13, autrement dit, U13 c'est 3000 fois 1,04 puissance 13, soit environ 4995. Et on peut donc prévoir qu'en 2025, il y aura à peu près 4995 habitants dans cette ville. Donc voilà pour le style exercice que tu peux avoir sur les suites géométriques. En tout cas, l'idée générale de l'exercice, c'est assez classique. Donc voilà, tu as besoin de comprendre un peu tout ce qui se passe dans chaque question.